Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de décrire une situation pouvant correspondre à un graphique donné. Donc, essentiellement, on donnait un graphique et on essayait d'interpréter ce que le graphique nous demandait ou l'information que le graphique nous donnait. Donc, par exemple, on regardait des situations comme ça. On disait, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer qui causerait le taux de variation qu'on voit? Voilà. Et une des choses qu'on a remarquées, c'est un taux de variation qui est très à pic ou à bruit, ça indique que quelque chose se passe très vite. Et lorsque c'est plat, il n'y a rien qui se passe, donc il n'y a pas de mouvement. Et ensuite, lorsque c'est, mettons, moins à pic, ça veut dire que les choses arrivent plus lentement. Donc, exemple, disons que ceci serait la distance, OK, donc ça c'est le montant de temps qui a passé sur l'axe des X et ceci serait la distance entre toi et un objet. Donc, j'ai un objet, manque d'imagination en ce moment, et il y a toi. Donc, admettons, plus que ceci augmente, plus que tu es loin de l'objet, n'est-ce pas? Donc, mettons, tu pars d'ici de ta valeur initiale, ça c'est la distance initiale. OK, la distance initiale serait drette ici. Mais là, si je vois que la distance augmente entre toi et l'objet, ça veut dire que tu t'éloignes de l'objet. Dans cet intervalle ici, tu t'éloignes de l'objet. Puis ça, c'est le rythme de lequel tu t'éloignes, hein, parce que le temps, il passe, mettons, une seconde, deux secondes, en trois secondes, tu es éloigné d'une distance plus grande. Dans cet intervalle-là, la distance n'a pas changé. Donc, ça veut dire que pendant une certaine période de temps, tu es resté stationnant, tu n'as pas changé la distance entre toi et l'objet. Maintenant, dans le prochain intervalle qui est ici, tu t'es éloigné encore parce que la distance est plus grande qu'elle était au début. Donc, tu t'es éloigné encore. Oh, ben là, je t'ai agrossé la tête. Mais on voit que c'est plus à pic que le montant que tu avais ici. Donc, tu l'as fait beaucoup plus vite. Donc, tu t'es éloigné beaucoup plus vite qu'originalement. Ensuite, le prochain intervalle ici. Il n'y a pas eu de changement de distance. Donc, tu as resté là. Mes talents en ordre visuel sont remarquables. Et en dernier, regardez, la distance diminue jusqu'à ce qu'il n'y en ait pas de distance. Donc, de là à là, tu t'es déplacé afin d'être à la même place que l'objet. Et remarquez comment c'est à pic. C'est plus à pic que les deux autres moments. Donc, tu t'es déplacé vraiment, vraiment vite pour te rapprocher de l'objet. Donc, on va essayer de regarder un scénario auquel il faut décrire qu'est-ce qui se passe. Donc, on a Jean qui ici est à sa maison. Ça, c'est la distance entre lui et sa maison. Et il s'en va au dépanneur. Donc, plus qu'il s'éloigne de sa maison, plus qu'il se dirige vers le dépanneur. Et on a le temps que c'est passé ici. Donc, on a des différents intervalles. Je vais les mettre des différentes couleurs. Donc, on va voir en bleu le premier intervalle, en rouge le deuxième, en vert, en mauve et en jaune. Donc, on va essayer de voir quel scénario décrit le mieux ce qui se passe. Donc, il quitte la maison dans le scénario 1 et il s'éloigne. Donc, on va essayer de voir ici qu'est-ce qui pourrait le mieux décrire Jean dans cette situation-là. Donc, Jean et ses amis continuent à marcher lentement vers le dépanneur. Il n'y a aucun moment, est-ce qu'on parle de Jean qui a rencontré des amis encore. Il est parti de sa maison. Donc, je ne pense pas que c'est A. B. Rendu au dépanneur, Jean se dépêche d'acheter du pain. Donc, quand il est au dépanneur et qu'il ramousse un pain, Jean n'est pas en train de bouger. Ici, je suis en train de m'éloigner de la maison. Donc, ça ne décrit pas ce qui se passe. C. Ils marchent ensuite tous ensemble jusqu'à la maison de Jean. Est-ce qu'ils seraient vers la maison? Non, la distance augmente. Ils s'éloignent de la maison. Donc, ce n'est pas ça non plus. D. En chemin, Jean rencontre ses amis et bavardent un peu avec eux. Ils se déplacent ici. Mais eux, Jean marche rapidement qu'elle le froid. Donc, Jean est en train de marcher ici. Donc, ça, c'est la situation E. Pour la prochaine situation, ici, on voit qu'il n'y a pas de déplacement. Donc, on recommence. Jean et ses amis continuent à marcher lentement vers le dépanneur. Non, il ne marche pas. Il n'y a pas de déplacement. Il est à une certaine distance de la maison, mais il ne bouge pas. B. Il est rendu au dépanneur. Jean se dépêche d'acheter du pain car ses amis l'attendent à l'extérieur. OK, c'est possible qu'il soit rendu au dépanneur. Mais regardez, plus tard, il va continuer à s'éloigner de la maison. Donc, le dépanneur, moi, je le vois, il a de l'arrêt de rétire. C'est le point le plus loin de la maison. Donc, ce n'est probablement pas là qu'on est ici. S'ils marchent ensuite tous ensemble, non plus. Ils ne marchent pas, là. Ils ne bougent pas. E. En chemin, Jean rencontre des amis et bavarde un peu avec eux. Parce que ça, c'est le dé, pardon. Donc, on regarde, il n'y a pas de déplacement. Il n'est pas plus loin de la maison. Il a arrêté. Il s'est arrêté pour jaser avec ses amis. Bon, on continue. Le prochain. Jean et ses amis continuent à marcher lentement vers le dépanneur. Bien, check. Il a rencontré ses amis ici. Et ensuite, on voit que c'est bien moins vite que le bleu. Donc, Jean, il a ses amis et il se dirige vers le dépanneur. Parce que le dépanneur, c'est le point le plus loin dans notre graphique. C'est là de ce que Jean veut finir. La distance maximale de sa maison. Parfait. On regarde maintenant ce scénario ici. Rendu au dépanneur, Jean, ça dépêche acheter du pain car ses amis l'attendent à l'extérieur. Mais il n'y a pas de déplacement. Il est rendu au dépanneur et il a passé du temps là. Donc, effectivement, ça, ce serait B. Et en dernier, ce trajet ici, on voit qu'il part du dépanneur et il se re-rend vers la maison. Parce que la distance de la maison va être zéro. Ils marchent ensuite tous ensemble jusqu'à la maison de Jean. Donc, mon C est ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.